bonsoir 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 à tous bonsoir mes amis de facebook aujourd'hui nous sommes le lundi lundi 14 octobre 2024 les amis souhaitons saluer vidéo d'échange vidéo pour parler une fois encore de plus parler de notre leader parler du président laurent babou les amis souhaitons saluer hier j'ai voulu faire une vidéo malheureusement ils m'ont pas laissé parler moi je comprends pas je comprends pas je ne comprends pas on dirait des graves en échange entre nous les amis tranquille ça dérange des gens je comprends pas chic choc panaf le beau que c'est comment voilà soyez salue moi je comprends pas il veut pas qu'on parle il sait pas pourquoi donc partager la vidéo là inviter nos amis je vais profiter pour faire quelques partages non mais c'est c'est incroyable ça c'est incroyable c'est incroyable ce que les gens disent non mais on reçoit pas tes invitations je vais vous inviter c'est tout c'est pas compliqué on prend du temps et puis on a lancé les invitations c'est tout on va vous inviter c'est tout je comprends pas bien vous inviter tous on peut faire ça on doit prendre le temps pour éviter pour éviter les gens on va lui faire ça coûte rien c'est gratuit en plus mais quand même tu ne m'invites pas tu ne m'invites pas il est invité comment je vais te éviter comment je vais te éviter comment je suis obligé hein j'ai obligé les gens veulent pas qu'on parle je comprends pas les gars là je comprends pas les gars voilà donc partager la vidéo là ouais expliquez moi les amis pourquoi les gens veulent pas qu'on parle là je comprends pas la partie là c'est quoi c'est quoi qu'on dit qu'est méchant là libérer babou là c'est méchant nous on va dire ça hein on va dire sapiens voilà igorz a dit on est ensemble jeanne agnès dégnant hé là c'est le docteur qui est là à damas hé c'est pas page ici là c'est pas page de je sais pas comment on appelle ça le docteur Massé Crabou vous croyez que c'est pas page de je sais pas quoi des doctorats ici tous ceux qui ont doctorat qui vient ici là ils vont vous bloquer voilà les kone katina les docteurs en droit tout ça nous on s'en fout de ça ici hé hé vous voyez verser ici ma page vous voyez pas qu'ici là ça fait des doctorats ici ici là nous on a djamé voilà ici à djamé les gens parlent c'est les nouchis là donc soyez salués voilà soyez salués soyez salués il y a un message pour mes amis d'abord voilà vendredi qui arrive là c'est le 18 nous on va à la haie avant d'aller à la haie là on va aller à Bruxelles voilà on va à Bruxelles parce qu'on a des messages à dire aux européens et puis à la CPI voilà on a des messages à leur dire voilà le 18 là le PPACI organise une marche pour aller dénoncer Draman à Bruxelles capitale de l'Union Européenne et puis à la haie aux Pays-Bas on doit dénoncer Draman Ouattara c'est ça qui est le vrai point voilà donc pour ceux qui peuvent venir venez le combat n'est pas fini mais on est vers la fin pour ne pas dire qu'on a la fin parce qu'à faire les baboules ils ne savent pas ce qu'ils vont faire parce qu'ils sont dans le faux ça aussi c'est ça qui est le vrai point donc on va aller leur dire leur colis là leur colis là Draman qui n'a pas gagné les élections chh Draman qui n'a pas gagné les élections là Draman qui n'a pas gagné les élections ils n'ont qu'à venir prendre leur colis là c'est de ça qu'il s'agit voilà c'est de ça qu'il s'agit nous on sait eux là bouger dit ils savent aussi donc ils n'ont qu'à venir prendre les gars nous on va gagner la paix et puis on va avancer c'est dans ça qu'on est et ça là on ne va rien lâcher on ne peut pas lâcher voilà donc un combat là c'est ni le début ni le milieu là qui compte c'est la fin qui compte et voilà c'est la fin là on fait le bilan c'est pas dit que ah j'étais là au début j'étais pas là j'étais là nous on s'en fout de ça c'est moi c'est moi qui ai commencé à faire vidéo premier tout ça nous on s'en fout de ça on s'en fout c'est la fin voilà à la fin là c'est là on a fait qui était là qui n'est pas là qui est arrivé Elisabeth Zangou on est ensemble Mastébis soyez salués voilà Léon Gueye faut pas faire faut pas faire nous on est venu faire notre vidéo aujourd'hui Macron nous a laissé un peu pour parler voilà Oblègnabri soyez il nous a laissé un peu pour parler il faut laisser en parler laisse nous avec les conneries nous on est pas dedans voilà il y a un vrai combat à mener un combat de dignité un vrai combat avec un vrai leader qui n'a jamais changé d'un iota il s'appelle Laurent Gbagbo depuis il a commencé sa politique là depuis il a 18 ans il a toujours dit les mêmes choses ça fait bientôt 60 ans qu'il répète les mêmes choses rien n'a changé dans son discours tu attends Laurent Gbagbo parler il y a 30 ans en arrière c'est aujourd'hui l'André parler donc enlève nous dans les leaders fantoches là qui retire sa plainte contre si c'est saint qu'il augmente la plainte qu'il porte plainte contre Mathieu on en a rien à foot voilà eux ils ont leur domaine à eux c'est des amuseurs publics c'est des gens du showbiz eux c'est des conoris nous on est dans un combat de dignité de souveraineté un combat un vrai combat voilà donc on veut féliciter ceux là qui ont compris la portée des choses c'est de ça qu'on parle des gens qui ne veulent pas se laisser distrait on est dans un vrai combat et vous avez gagné ce combat là le président Laurent Gbagbo a gagné son combat et il le dit quand tu mènes tu mènes un match pour ceux qui sont sportifs deux buts à zéro il reste quelques minutes le match va finir c'est pas à toi de créer le jeu c'est pas à toi encore de forcer puisque si le score reste là tu as gagné donc le temps là c'est pour toi voilà donc le président Gbagbo a gagné son combat propre il a gagné les élections c'est pour ça qu'il a gagné son procès donc quand on lui dit que Wattara t'a condamné que oui ton nom sera pas il dit il ne faut pas me parler de ça moi là je ne suis pas un affamé je ne suis pas un voyou je ne suis pas un braqueur les braqueurs des banques en Côte d'Ivoire les casseurs des banques on les connait voilà qui est clair donc on veut distraire le président Laurent Gbagbo on veut l'envoyer dans les chemins bizarres mais il ne suit pas dedans le nom du président Laurent Gbagbo là sera sur la liste électorale ça là retenez ça et le nom du président Gbagbo sur la liste électorale ça veut dire le président Laurent Gbagbo a gagné parce qu'ils savent mon ami par contre comment tu vas féliciter napla épouse boza la grandeur soit salué voilà la vérité donc il se fatigue mais tu peux croire contre la vérité rire si c'est que Robert Bougy avait dit quand même il accuse des autorités pas des moindres c'est Camel Sarkozy qui était même si c'est un voyou il était président de la France David Pé en France ici il était ministre des affaires étrangères il était il était comment on appelle ça gardien de l'Elysée le boss de l'Elysée le secrétaire général de l'Elysée est-ce que tu comprends c'est cela que Bougy dit ils sont au courant que Bougy a gagné Wattara ils savent tous qu'ils n'ont pas gagné mais pourquoi depuis là on ne porte pas plainte contre Bougy pourquoi on n'interpelle pas Bougy parce que ce qu'il dit est vrai et voilà donc le président de Bougy est comme arrête dans la gorge ils vont vomir ça bien même donc on est eux on est eux tranquille et puis on avance quatrième mandat là ça ne va pas passer le quatrième mandat là ça ne passera pas parce que c'est déjà un un d'après l'ancien secrétaire général du PPACI Damana Diapika Don Piki Wattara on t'a donné un boissou on t'a donné un boissou tu as fait des mandats tu as eu un boissou tu veux quoi encore Amadou Gokribali il ne va pas remourir encore Amadou Gokribali a mouri là il ne peut pas remourir encore donc tu ne vas pas venir nous fabriquer oui ananani nanana ananani nanana ça ne passe pas dans ce monde où on est là en ce moment là loin de moi les dictateurs oh tu en es un tu es un dictateur Draman c'est aussi ça qui est le vrai point donc non seulement le quatrième mandat ne peut pas passer mais le nom du président Babou doit figurer sur la liste de l'autorat puisqu'il a gagné son procès à la CPI le tribunal des africains dit le tribunal des africains dit le tribunal des africains droit de l'homme et le nom de Babou on doit mettre ça sur la liste électorale le plan Babou a gagné son procès elle est rentrée en Côte d'Ivoire elle a créé un parti politique le PPCI on a fait enquête sur lui on dit tu peux exercer en tant que président tu peux faire tes activités politiques il a gagné son procès les africains disent on doit mettre son nom la liste électorale il n'a jamais braqué des banques il est président des partis politiques et puis on dit non tu peux pas aller aux élections mais ça c'est quoi personne comprend tout ce Naramiso qui comprend ça oh nous on est les bras moraux on aime tout ce qui est clair quand c'est pas clair nous on vient et puis on met ça clair donc Draman Ouattara doit dégager Draman le drame il doit dégager le nom du prince Babo doit être inscrit sur la liste électorale sinon s'il n'y a pas Babo sur la liste électorale mais il n'y a pas élection c'est que ça c'est compliqué oh le père des élections en Côte d'Ivoire il s'appelle Babo Loura ah salut le vieux Mogo le père de la démocratie le père des avancées démocratiques le père du multipartiste en Côte d'Ivoire mais ça n'est rien d'autre que le président Babo donc lui-même il est là en Yéré-Yéré il est là et puis on fait l'élection et puis lui non mais je sais pas mais on se mord de qui on se mord de qui mais la CPI va bientôt interpellé Draman ça fait bientôt 6 ans mais c'est quelle enquête vous faites et puis enquête là ça finit pas mais on a même pas besoin d'enquête enquête là on n'a pas bien dit ça il y avait deux camps on dit c'est le camp de l'autre là qui a fait ça on a fait enquête on s'est rendu compte que c'est pas lui il y a plus de 3000 morts qui demande justice on dit c'est pas le camp du président bagbou est-ce qu'on a besoin de faire enquête mais c'est l'autre camp là mais prenez les 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 tous tous ces voyous là prenez les les chefs et puis mettez l'emprison qu'est-ce qu'on a besoin d'aller faire c'est mon ami tivoli il n'a jamais fait c'est de coblata son village son village il n'a pas fait c'est mais il peut faire solution de ça là quand même équation ça c'est pas dur même si les gros sont bizarres bizarres hein mais est-ce qu'on a besoin de faire enquête je salue ma camarade de maritagro et je salue mon ami et mon boss Timothée on est ensemble et c'est ça là même le policier le plus bête le plus nul enquête ça là on n'a pas bien de colombo c'est de ça qu'on parle voilà donc venez prendre vos colis là le drame le père des voyous en côte d'ivoire le père des rebelles ce criminel là venez le prendre parce que tant que vous ne l'avez pas pris là nous là on ne va pas laisser l'affaire voilà qui est juste et qui est logique et nos positions là c'est non négociable ça ne peut pas changer c'était là puis ici on y est ici c'est où c'est arrivé là où c'est arrêté là c'est là on est et puis on va dissapier c'est pas pour ça que vous allez nous vu vous allez brouiller nos pages vous allez brouiller nos trucs on va se taire dès qu'il y a occasion on met il y a c'est Laurent Babo c'est lui on connait où puisque c'est lui qui a gagné les élections propre c'est lui qui a gagné les élections il faut que la vérité soit sûre et rétablie et le président Laurent Babo qui est la vraie victime il est le symbole de la souffrance des Ivoiriens il faut que les Ivoiriens on est dans un combat de justice il faut que la justice fasse son travail la justice est réparatrice c'est la justice qui apaise il y a des victimes non on y a plus 3000 morts mais pour qui paye pour ces crimes là nos parents qui ont été génocidés dans l'ouest là partout dans toute la côte d'ivoire toutes les tueries tous ces massacres là les gens violés des gens braqués des banques on peut pas laisser ça comme ça on peut pas laisser voilà et on est en train de construire un pays mais il faut que ce pays là soit construit sur la vérité et il faut que ce pays là ait une mémoire on ne peut pas construire ce pays dans le faux parce que dame ou atra les âmes non non voilà qui est clair donc les amis on est là voilà on est là on soutient ce combat là et on est derrière notre président le président Laurent Gbagbo voilà c'est le PPACI le seul qui dénonce ce qui se passe en Côte d'Ivoire c'est tout à fait normal voilà Damana Picasso l'a dit à Yopougo Damana Picasso a interpellé la communauté internationale il a interpellé le gouvernement de Draman de Draman Ouattra c'est criminel là c'est sanguinel il a interpellé l'opposition et puis les militants du PPACI voilà et on doit s'apprêter on doit être mobilisé comme jamais mobilisé mais il y a l'ouverture pour aller s'inscrire sur la liste électorale et puis vérifier que les noms soient sur la liste électorale ça c'est pour bientôt les nouveaux majeurs c'est qu'on a levé les noms ceux qui sont des jeunes il faut qu'ils aient s'inscrire parce que c'est là on va chasser Ouattra parce que c'est pas une affaire de fusil c'est une affaire de bulletin c'est une affaire de vote c'est une affaire de démocratie c'est une affaire d'état de droit et là Ouattra est faible là-bas parce qu'il est minoritaire non seulement il est minoritaire mais c'est un étranger c'est un bourguinabé et il pense que en prenant les armes quand la France met les armes dans les mains et en occupant la Côte d'Ivoire nous là on va se taire au nom de la lâcheté et puis on va aller faire salam alec on dit non c'est pas possible le président Babo l'a dit vous avez gagné la bataille des fusils là mais vous n'avez pas gagné la guerre et la bataille politique là vous ne pouvez pas la gagner parce que vous là où est la politique que Ouattra fait là ? Ouattra est inconnue dans la politique ivoirienne de 1960 jusqu'à 1988 il n'y a pas trace de Ouattra Ouattra n'a aucune traceabilité il n'a pas de lien avec le peuple de Côte d'Ivoire il n'a rien à voir les Ivoiriens voilà la vérité quelle politique il peut faire ? transfuge il est là pour les intérêts des étrangers lui-même étranger sa femme elle est étrangère le gouvernement là c'est truffé de la CDAO voilà la vérité voilà la vérité mais on est chez nous non à l'Okuwako nous on a des patois nous là on a des villages nous sommes des Ivoiriens authentiques yéré yéré donc premier Gaou là hyper Gaou le premier Gaou est toujours Gaou mais il faut se ressaisir et c'est parce que le premier Babou est dans la vérité c'est pour ça qu'il fait peur il fait peur ils n'ont pas le choix les choses la vérité va s'imposer à eux et des gens viendront en Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire sera comme une terre une terre où on vient en pèlerinage pour dire mais ce petit peuple là le pro Babou là comment ils ont vaincu la communauté internationale mais vous là les gars vous les pro Babou vos noms là sont d'hier à la CP c'est gravé là-bas on dit le président Laurent Gbagbo un réseau puissant mais le réseau puissant de Laurent Gbagbo mais c'est vous c'est ma chérie là elle s'appelle Pauline Ballot c'est vous Vincent de Paul Brou les mini jours c'est vous le réseau puissant il n'y en a pas d'autres mais on dit vous êtes un réseau puissant parce que vous ne lâchez rien vous ne lâchez rien et vous ne pouvez rien lâcher donc aucune distraction parce que les gens veulent nous envoyer dans tous les sens moi j'écoutais le discours du président Laurent Gbagbo tu l'écoutes ça fait 30 ans tu n'as pas quelque chose aujourd'hui il parle il dit pour schématiser chez nous là il y a tout chez nous comme par hasard c'est bizarre mais chez nous il y a tout il y a lagune il y a les rivières il y a les petits coups d'eau là il y a la mer il y a tout chez nous mais regardez est-ce que vous avez déjà vu la mer qui va dans les fleuves ou bien la mer qui va dans les rivières ou bien la mer qui va je ne sais pas dans les petits coups d'eau là vous avez déjà vu ça ? mais c'est le contraire qui est possible Pauline Taille on est ensemble Jérine Boye je vais saluer Sylvain Dazirignon Jérine Gasson on est ensemble c'est les autres coups d'eau là on ne sait pas comment ça se faufile mais elle s'arrange pour aller se verser dans la mer mais même qu'on prend la maman maman personne non maman logiquement c'est les enfants qui vont vers maman pour aller manger non ah maman j'ai faim ah maman 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 ce n'est pas ce n'est pas les enfants qui vont vers moi une vraie maman elle est assise Pauline connait sa valeur il ne parle pas de de faux faux maman là ce n'est pas ça je ne parle pas de vraie maman je ne parle pas de vraie femme de vraie gore il ne parle pas de faux faux maman là hein donc le président Laurent Gbagbo le boss le big boss quand vous regardez là depuis 1990 c'est le FPI d'alors qui va aller vers le PIT là pourquoi vous faites ça ? bon on dit parti ivoirien des travailleurs bon nous les chômeurs on n'a pas le droit là-bas c'est pour les chômeurs et tous les chômeurs là quand tu es là je ne dis pas Jésus vient faire quoi ici on t'a bien dit parti ivoirien des travailleurs toi tu es un varabon bon tu es à la recherche du travail bon tu es un étudiant qu'est-ce que tu vas faire au PIT donc des petits partis des micro partis oh le FPI là ça prend tout le monde mon ami Yasson Kroos on est ensemble Joachim Blé soyez saluée le FPI on prend tout le monde tu vas en Garbao il faut prendre ta carte par exemple je connais les gens même aujourd'hui au PPACI là mais il y a tout le monde il y a docteur il y a je ne sais pas il y a tout mais au PIT là on dit non parti ivoirien des travailleurs si tu ne travailles pas tu fais comment ? on dit non mon frère elle ne dirait pas ta place n'est pas ici on va nous laisser ici là c'est le vrai point donc en 90 c'était valable c'était pas au FPI d'aller vers les gars c'est eux qui savent la puissance du PIT et qui doivent courir vers le boss le big boss c'est pareil en 2024 on est le 14 octobre 2024 regardez l'opposition ivoirienne bon c'est l'opposition ivoirienne il y a d'autres même il y a d'autres qui sont opposés à l'opposition c'est compliqué les frères on va s'en sortir oui on va s'en sortir mais l'opposition ivoirienne d'autres ont créé un parti politique depuis 2015 elles sont en prison mais des prisons là elles créent un parti politique mais ça là ça c'est magie magie d'inamori c'est quelqu'un dans la prison mais lui il crée un parti politique il est dans Adama maintenant quand les sissés pas congolais disent venez on se connait va faire au sens propre comme au sens figuré il dit non grand frère il vient le soir bon parti politique là il n'y a pas récépissé un Adama en fait ça mais les gens osent dire que les élections d'octobre 2025 ça peut pas se passer ça moi mais à la base là elles n'ont pas récépissé elles là elles créent un parti politique qui était mouvement de soutien au président Laurent Gbagbo mouvement de soutien voilà j'ai mon soutien j'ai mon caleçon je prends j'attache et puis je te soutiens là c'est devenu parti politique contre le président Laurent Gbagbo Adama d'autre là dans l'émotion les gens ont créé parti politique oh on ne va pas marier pourquoi on devrait me marier on doit me marier c'est quoi affaire de marier la sécurité ici moi je n'ai pas demandé à Dakouri Tatiana capi décapi le docteur le docteur on est ensemble jean Agnès délenia est-ce que tu es marié moi mes vidéos là si vous n'êtes pas mariés ne verrez pas ici là il y a tout le monde ici il y a d'autres qui sont venus chercher les garçons il y a d'autres qui sont venus chercher les femmes il y a d'autres même qui sont chauves il y a plein tous les problèmes sont là mais elle ne fait moi pas de ça ici nous on vient parler des idées d'un homme de sa vision politique si on vient parler qui est marié qui va dormir et qui qui va pas dormir et qui qui a dormi sur natt qui va dormir sur lui qui dort au salon qui dort chez les gens est-ce que c'est récent on parle ici à Dama donc des gens eux-mêmes là un peu seulement oh réunion on est à Bonoie troisième jour on a Moussou on tourne un peu Bonoie je lui ai dit mais donc Côte d'Ivoire là on ne peut pas faire réunion un jour à Buna donc chez les guerres là il n'y a pas réunion il n'y a pas place pour faire réunion mais à Tabou là on ne peut jamais faire réunion même à Bondoukou ah non on ne fait pas réunion à Yopoukoum toujours c'est à Bonoie je lui ai dit à Dama donc le breng Babo quand il arrive à Bonoie et qu'il lance un appel mon frère les gens sont en fait appel numéro 2 on dit mais appel numéro 2 là c'est pour faire quoi donc des parties comme ça avec des envelopes vides pour certains des envelopes vides des envelopes vides c'est Laurent Babo avec le PPACI qui traîne du monde il va à Boville il va à Zopé il va dans l'ouest de la Côte d'Ivoire il va à Sangon à Yopoukoum on n'en parle pas Laurent Babo direct du monde un monde dingue fou on va à l'Ivoire pour créer le PPACI l'Ivoire est fils du monde création par excellence parce qu'avant on était on était chez nos parents les sorciers là les adjoukrou vers d'Abou mais est-ce que c'est ceux-là ils sont sorciers est-ce ceux-là ils sont sorciers c'est des bluffeurs le bossier est là et puis l'adjoukroum dit qu'il est sorciers j'ai empoilé les chiens là nous on s'en fout de ça donc le père la mer elle est là la mer l'océan et puis c'est l'océan qui va aller dans les petits fleuves là les petits bancs d'amants cavaliers comme où est là les eaux courries là c'est la mer qui va aller là-bas la mer est là et puis vous venez c'est quoi ça donc Laurent Gbagbo est là il est là venez on va finir le combat là vite vite on va gagner le temps et puis on va faire autre chose voir le discours qui est là c'est un discours d'être en temps et le discours est actualisé vous tournez vous tournez mais vous tournez là où je sais quoi si Laurent Gbagbo n'a pas critiqué sur le parti le PPSI n'a pas critiqué là il n'y a rien en Côte d'Ivoire c'est pour aller danser Geneva Java ah ouais Côte d'Ivoire danser dans Geneva Java on est mais nous on s'en fout de Geneva Java c'est de ça qu'il s'agit voilà la Côte d'Ivoire va mal la Côte d'Ivoire massit la tête il faut mettre les choses à l'endroit et la seule personne la seule personne qui peut faire ce boulot qui a la capacité de le faire de rassembler d'apaiser la Côte d'Ivoire c'est Laurent Gbagbo parce que c'est lui la vraie victime c'est lui qui a été attaqué injustement parce qu'il aime son peuple voilà son crime servir son peuple voilà le crime de Laurent Gbagbo on ne peut pas trafiquer l'histoire et il disait hier à ceux qui l'attaquaient vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas les plus chanceux les moins chanceux les gens parlaient soit qu'il y a les gars du GPS j'ai pitié François on est ensemble c'est du diapo soyez salut quand il y a les gars du GPS je ne sais pas les coordonnées du GPS je ne sais pas si c'est brouillé c'est comment je ne comprends pas mais nous les gars on a une certaine cohérence on a une certaine cohérence parce qu'on est derrière l'idée cohérente il n'a jamais changé Laurent Gbagbo mais vous l'avez combattu aujourd'hui vous allez vous cacher pour certains dans l'AES mais l'AES là mais les dirigeants tués de l'AES mais ils sont contre la France c'est ça le vrai point mais hier la France vous l'avez utilisé laissez-moi Guillaume pour combattre le président Laurent Gbagbo on lui dit lâchez-moi vous partez vous cacher chez les ennemis de la France mais c'est quoi ça là je vais faire à soi Ouattara et je lui donne des conseils tu te caches tu es en train de errer et pareil il y a un Charles Blegoud en train de gueuler ce type là oui 2000 V6 ce ne passera pas sans moi tu es rien Charles Blegoud tu es une merde tu es une merde fais ta sale gueule Charles Blegoud fais ta sale gueule d'ailleurs Robert Bourgie il est sorti comme tu aimes parler tu es partout tu es dans Djereba Djaba tu es partout tu es partout mais on dit ton oncle Draman Ouattara n'a pas gagné les élections quel est ton commentaire c'est faux c'est vrai viens commenter mais tu peux pas ferme ta sale gueule parce que 2000 V6 tu vas rien créer et tu seras pareil ton ami Soro Guillaume qui parlait hier je l'ai fait à soi Ouattara et j'ai eu des conseils aujourd'hui il est en train de errer et son sauveur aujourd'hui l'homme qui parle pour lui il s'appelle Laurent Babo qui combattait hier durement parlait avec mépris du président Laurent Babo à peine il perd du même le président Laurent Babo à peine Babo doit dégager du pouvoir Babo n'a pas gagné les élections je vais aller installer Broca Pascal Draman Ouattara Draman Ouattara il vous attend va lui donner les conseils nous là on va laisser Babo et puis on va t'applaudir Bande de criminels des lâches vous fatiguez les Ivoiriens pour rien pareil à HLB Goudé en train de gueuler 2016 ce sera pas ton ça tu peux faire quoi tu peux créer quoi tu as créé quoi même tu as déjà créé quoi et puis il y a il y a un discours je viens de le trouver où il est allé quelque part et il parle aux populations vous savez ce qui s'est passé là en 2000 c'est moi c'est moi qui étais votre chef c'est moi toi tu étais chef de quoi même pourquoi tu es dans ton rêve de bête la la plupart des gens que c'est toi tes appels que tu accompagnais à travers ce mouvement mais les gens ne te voyaient c'est pas c'est Laurent Gbagbo c'est lui l'initiateur de ce truc c'est pas toi tu peux rien créer rien rien créer tu es trop petit dans l'affaire du président Laurent Gbagbo tu es trop petit Charles Béboudé l'amour que les Ivoiriens ont pour le président Laurent Gbagbo c'est ça ils ont pris un paix pour vincer sinon tu n'es rien toi tu es un fuillard tu es un lâche tu es un poltron tu es un mercenaire tu es un imbécile Charles Béboudé voilà ce que tu es tu es un signifiant et il faut qu'on te le dise toi tu es chef de qui toi tu es chef de quelqu'un j'entends souvent les gens qui te suivent ton petit ton petit groupe là quand il voit le le docteur quand il le voit il dit c'est pas un oubi ils sont pleins dans ce pays parce que pour un intellectuel pour quelqu'un qu'on dit qu'il est docteur c'est un bouillure comme ça mais il faut que c'est une cohérence même l'homme qui n'est même pas cohérent il dit quelque chose il dit son contraire le même va te dire Babou Laurent c'est mon père et le même il va laisser les gens inciter Babou Laurent puis il ferme ça sale gueule mais c'est qui ce type là c'est qui ce type de la chale bléboudé voilà des micros comme ça des micros comme ça et tantôt oui on m'empêche d'aller voir Laurent Gbagbo c'est Mathieu c'est Nadi Bamba c'est Céline c'est Stéphane qui prend c'est là c'est Demar Piquanso c'est Connecadinao ah oh wow wow mais qui t'empêche mais le père Gbagbo c'est le président il est ouvert à tout le monde tout le monde va voir le président Laurent Gbagbo et lui-même il a dit je pardonne à tout le monde mais le père Gbagbo était clair il dit notre compagnon ça a pris fin l'année dit ça à tes parents à Giberois je ne sais pas si tu comprends français je ne sais pas si tu comprends français le monsieur ne fait rien toi politiquement tu as dit tu es grand tu ne peux plus faire la pratique quand tu as beaucoup appris le métier donc tu n'es pas là pour servir tu as trop servi en comme toi je prends des Ivoiriens tu es un parti politique parle de ton projet avec les Ivoiriens Bourget a parlé là on t'a sonné tu viens et tu parles à gauche on dit ton oncle n'a pas gagné là pourquoi tu ne parles pas de ça pourquoi tu ne parles pas de ça Charles Béboudé tu as vu tu ne peux pas parler tu es un lâche tu es un corrompu tu es un lâche tu es un corrompu et là là où le soleil brille toujours comme un opportuniste notoire tu es voilà la vérité mais nous là on va vous dire ça quelles que soient vos menaces oh on va t'en voir au tribunal mais c'est toujours vous les victimes c'est toujours vous les victimes toujours vous les victimes les mêmes victimes vous ne faites jamais rien aux gens la nuit elle a des fronts compliqués vous avez cité la dame là jusqu'à bon c'est la femme du grand lourangbabo il y a des plaisantins qui ça donne à ça les mêmes causes pour les mêmes effets ça ne va rien changer le monsieur là il a barillé la femme là quoi y'a ? le débat il est clos c'est fermé à boucler là c'est géré parlez d'autres choses créez ventez d'autres choses vous êtes trop petits dans l'affaire du monsieur là voilà ce qu'on vous dit donc le président lourangbabo reste le vieux mongon le pionnier la base le coran c'est la bibliothèque c'est la bibliothèque venez venons tous nous abréver c'est tout le libérateur de la côte d'ivoire c'est lui qui peut libérer le pays là c'est l'orangbabo ils savent ça Macron au courant Draman c'est ça et Draman c'est qui il ne va pas faire 4ème en anglais lui-même c'est ça Draman il a guégué avec ses mandats ennuie les vieux c'est trop c'est gris ça fait honte ça passe pas vous les tuer sur tous les plans les ivoirais sont dans la merde la pauvreté la plus d'absolu avec des chiffres farfelus près de 40 000 milliards de dettes les ivoirais sont dans la merde voilà la vérité voilà la vérité voilà la vérité et c'est pour ça que les jeunes là pour la plupart quand ils peuvent là ils passent dans le désert plein moins plein moins dans le désert plein dans la méditerranée et puis viennent souffrir ici en Europe voilà le vrai point c'est ça le bilan de Ouattara c'est ce qu'on nous cache c'est ce qu'on cache mais ça l'amour a dit ça et si c'est pour ça que vous devez nous bloquer là vous devez nous bloquer on est à vous voilà on est à vous je salue maître Habib Atouré qui fait un travail un travail de professionnel un travail juste et prendre les mots comme une intellectuelle et puis elle met là où il faut mettre au calme et puis ça ne chauffe pas les limites et les carences de Draman Ouattara ce régime criminel là mentit aux Ivoiriens aux Africains que je suis économiste que j'ai fait l'économie du Japon j'ai fait ceci j'ai fait cela rien du tout rien du tout les Ivoiriens n'arrivaient pas à s'exprimer dans leur propre pays pour dire ce qu'ils vivent tu parles oh oh à tête à la sûreté de Draman Ouattara à tête à la sûreté du Burkina du Burkina B mais qu'est-ce qu'il y a avant toi les Ivoiriens respiraient les Ivoiriens vivaient il ne faut pas étouffer les Ivoiriens parce qu'un peuple pour savoir si les biens même en bonne santé doivent s'exprimer mais les Ivoiriens ne peuvent pas parler les Ivoiriens ne peuvent pas parler il faut qu'ils parlent il faut qu'ils parlent vous avez traumatisé tout un peuple vous avez traumatisé tout un peuple et à cause des armes que vous avez là mais la CPI doit venir enquêter le camp de Ouattara on doit les poussure et on n'a même pas besoin de les poussure puisque on sait c'est eux les coupables c'est eux les responsables c'est eux les criminels les tueurs des Ivoiriens ceux qui vont souffrir les Ivoiriens c'est pour ça quand tu les regardes ils sont grousous malgré les vols malgré les vols ils ne ressemblent à rien personne ne les en vit tu les regardes comme quand j'ai un camarade d'un train de folle tu les regardes des dozos des gens vides bêtes et quand nous on parle là on parle avec tranquillité donc libérer d'autres pays Macron il fallait chérer tes éléments prélèver les mettre en prison en guetant c'est aussi ça que le vrai point on le dit sans faufure voilà et soyez salués on est ensemble la voisine soit saluée je salue la secrétaire de tous les jours patrice on est ensemble je salue la secrétaire je salue mon ami je salue je salue je salue et la belle c'est l'imboli la produtrice c'est l'imboli je salue mon ami artiste engagé balous sombré voilà les amis on ne lâche rien on est eux on est eux ce discours là j'ai dit c'est un discours c'est le même on va marteler et on ira jusqu'au bout on va clair dans les mouvements nous on va clair les mouvements on va clair les mouvements voilà on va clair dans les mouvements c'est tout on est sorti pour la justice il faut que la justice parle en Côte d'Ivoire la justice doit parler en Côte d'Ivoire il faut que ces criminels il faut qu'ils soient arrêtés il faut que Draman soit arrêté il faut que son clan là ces criminels ils soient arrêtés depuis 1993 depuis la mode où Foué Draman ne fait que tuer plus de 30 ans en train de tuer et il croit que ça va rester dans l'impunité non non voilà dans les élections le nom du président Laurent Gbagbo qui est fils digne de la Côte d'Ivoire fils digne fils du peuple le président Gbagbo a fait ses pas le président Gbagbo connait la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire connait le président Laurent Gbagbo voilà et la Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo sait parler aux Ivoiriers Laurent Gbagbo est en symbiose avec le peuple de Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo est en symbiose avec le peuple de Côte d'Ivoire il y a une synergie c'est pas ce Bukinabé là qui parle dans le vent c'est pas qui il parle c'est pas nous ça ne nous intéresse pas le Bukinabé ne nous parle pas il ne nous intéresse pas voilà le vrai point voilà il ne nous intéresse pas il parle pour ceux qui l'ont envoyé sinon le vrai Ivoirier ça coule sur lui ça n'intéresse pas et il faut qu'on dise ça à Dramon Wattra d'ailleurs Dramon on n'a pas peur de toi on va te chasser et le président Laurent Gbagbo a lancé cet appel depuis Bonoît ce gouvernement là il faut qu'on les chasse il faut qu'on les chasse Dossot Dossot le ministre Dossot et Dramon l'attrape et puis il le met en prison mais le FPI a été créé là c'est à cause de liberté individuelle et collective mais Dramon Wattra ne peut pas empêcher les Ivoiriens de se mouvoir si le PPI qui est qui est le FPI on va dire ça comme ça pour faire simple mais si on ne peut plus défendre la liberté mais on défend quoi ? la première des choses le leader le président Laurent Gbagbo il faut il faut dénoncer il faut parler quand il y a une injustice il faut dénoncer il faut parler mais qu'est-ce qu'il ne va pas ? pourquoi Dramon va attraper des Ivoiriens les mettre en prison et puis on est là on se tait parce qu'il a des armes parce qu'il s'appelle Dramon non on n'est pas d'accord donc si on ne peut pas dénoncer on ne peut pas parler mais le PPI ne doit pas exister c'est que le FPI n'a jamais existé parce que c'est l'essence même de de notre existence les libertés les libertés mais Dramon on doit te dénoncer la démocratie on doit dénoncer on doit on doit dire on n'est pas d'accord quand on n'est pas d'accord mais Dramon la Côte d'Ivoire là ce n'est pas pour toi tu étais accueilli en Côte d'Ivoire il y a des autoctones en Côte d'Ivoire Dramon quand tu es la riviste tu es parvenu tu es n'intrus et ce n'est pas parce que la France a mis les armes dans vos mains là qu'on va faire comme certains Ivoiriens comme des portons des lâches et puis on va dire non Dramon est trop fort il faut abdiquer il faut aller se coucher parce que Dramon est le mouron en bas non jamais de la vie on va se battre avec les moyens démocratiques et on répète bien avec les moyens démocratiques parce que c'est notre pays nous voulons un état de droit un état démocratique et parce que c'est chez nous à l'oukouako on n'est pas chez moi chez Dramon chez toi c'est à Saint-Dou chez toi la preuve tu te caches tu te caches comme un lâche pour faire des dons à Saint-Dou mais Dramon il ne faut pas te cacher il ne faut pas te cacher il ne faut pas te cacher chacun chez lui chacun chez lui voilà dans les amis c'est la vidéo là je salue tous les cachés regardez les cachés regardez on ne dit pas les noms ici cachez-vous et puis regardez c'est ça qui est bon pour nous tous voilà il sera chassé comme un mal propre ma chérie il sera chassé voilà dans les amis on continue et je vous promets tous les jours presque je suis sur Facebook en direct voilà parce qu'on est à côté de 20h25 les élections là c'est maintenant voilà donc on s'est assez reposé on s'est assez reposé on doit donner de la voix voilà on doit donner de la voix voilà l'un n'est plus au repos l'un est au combat voilà les dernières forces qui restent là parce qu'on est dans le dernier tournant c'est la partie la prise intéressante là ben ça là c'est pour les guerriers c'est pour les hommes forts tous ces sacrifices consentis durant des années là on a la faim où ça a payé là donc c'est plus le moment de relâcher c'est le moment encore d'être blindé de redoubler d'efforts parce qu'on revient à la victoire finale les gens parlaient hier quand on va à la CPI on ne revient plus on dit c'est blanc donc Babou il va revenir le plan Babou a gagné son procès on y va il va rester en exil on y va rester en exil on a gris grand le plan Babou a pris date 15 juin 2021 et puis la John Côte d'Ivoire entrée triomphale médiatisée du 21ème siècle Laurent Babou il a créé le PPACI devant nous tous ici il a créé trois mois après il a créé le PPACI Moussi Draman a donné papier pour dire vous pouvez faire vos activités le plan Babou est président du PPACI le vrai président des vrais Ivoiriens s'appelle Laurent Babou mais ça nous fait mal quand on attend Laurent Babou dire ancien président de la république il a dit ça brûle mon coeur comme ça mais pourquoi il dit ça pourquoi il dit que l'ancien président c'est toi le président de la république c'est toi les Ivoiriens reconnaissent c'est toi qui es le président devant la loi devant le peuple devant la légitimité devant l'égalité devant la légitimité tu as la légitimité monsieur le président c'est toi le président c'est pas toi votre âme n'est même pas notre président jamais il n'est même pas dans nos coeurs dans notre esprit à rien le gars le dégager c'est que ça il va partir c'est toi le président donc tu ne peux pas être le président tu es le président dans nos coeurs dans nos esprits c'est pas Draman Draman c'est un usurpateur c'est une farce Draman c'est une calamité Draman est une merde voilà ce qu'il est Draman jamais il n'a été nos présidents jamais et il serait effacé non seulement il est effacé de nos mémoires mais tout ce qu'on aurait il fait là tout ça il a balancé ça c'est ça qui est le vrai point et on le dit voilà les gens peuvent nous trouver extrémistes revanchards tout ce qu'ils veulent c'est leur problème voilà comme tu le dis il n'a rien gagné donc on est serein on est serein et on t'en a à vous remercier je salue le ministre connecatina le docteur connecatina qui fait un travail de fond je salue Draman Djam Picasso Don Piqui voilà Don Piqui qui est sur le terrain Don Piqui qui est sur le terrain tout feu tout flamme il a dit tout haut c'est qu'on passe tout bas comme d'habitude voilà et Dano Dje Dje le PEC d'ici le 15 c'est demain même on doit lancer la mobilisation générale viens baby on est ensemble camarades de lutte on doit lancer la mobilisation générale voilà pour ce Draman là il faut qu'on finisse une fois pour de bon victoire c'est bon on est ensemble il faut qu'on finisse une fois pour de bon c'est ça qui est le vrai point donc soyez serein la victoire elle est à la portée le Préant Babou est à côté du palais et le Préant Babou doit reprendre son palais comme il a dit pour mettre les derniers clous là pour clouer pour clouer 5 ans pour clouer voilà je salue mon ami Balou Sombré la tise Balou Sombré le Rossignol voilà c'est mon ami personnel et hier voilà hier voilà hier moi partez la vidéo là partez la vidéo là vous voulez pas la partager je salue mon ami Balou Sombré Balou on est ensemble attendez la vidéo là les amis voilà c'était la pause la pause comment faire c'est la pause quoi pour les blancs c'est pause café non c'est pause délot bon les amis ici là c'est Babou ou rien voilà et le Préant Babou doit venir en France voilà avant les élections le Préant doit venir en France c'est aussi ça qui est le vrai point voilà le ministre Kone Katina l'a dit la représentation ici en France on est en train de s'organiser on va prendre avec l'accord du Préant Babou bien sûr prendre les dates et puis on vous dira voilà je le répète encore c'est vendredi qui arrive là c'est le 18 octobre on part à Bruxelles pour dénoncer Draman Ouattara à l'Union Européenne pour dire on va venir prendre les colis le même jour on sera à la haie pour dire à Karim Khan procureur de la CPI de venir prendre Draman Ouattara voilà il ne faut pas avoir aidé les gens qui sont entrés et faire enquête enquête elle finit à longtemps voilà le même jour que le Préant Babou a gagné son procès il a été libéré acquitté et que ce n'était pas lui le coupable comme il y avait deux candons le coupable c'est Draman on n'a pas bien les faire enquête donc on va venir prendre Draman SSB c'est criminel et puis ils vont les mettre en taule pour foutre la paix aux Ivoiriens voilà ce qu'on dit donc ce même 18 là Bruxelles la haie pour dire à la CPI il est venu prendre les colis là et voilà et on prévient Draman Ouattara et Cui Bière que le nom du Préant Babou sur la liste électorale c'est non négociable le Préant Babou son nom doit être sur la liste électorale parce qu'il est un parti politique en Côte d'Ivoire donc il est zeste en tant que président avec ces criminels là qui ne sont pas cohérents la justice des Africains a demandé à ce que Draman Ouattara mette le nom du Préant Babou sur la liste électorale le Préant Babou a gagné son procès il n'a jamais braqué ni des banques ni rien du tout donc tout est pour qu'on mette son nom sur la liste électorale donc c'est pour ça qu'on vous dit à nous à vous son nom là ça sera sur la liste ne vous inquiétez même pas pour ça s'il n'y a pas le nom du Préant Babou sur la liste c'est qu'il n'y aura pas d'élection ah nous là notre credo notre par quoi on nous reconnait là ce sont les élections c'est nous propriétaires des élections c'est pas une élection d'où vous voyez où on vient tu vas où 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 tu vas c'est pas de ça on parlait voilà c'est lui qui a donné le choix aux Ivoiriens là pendant les élections il s'appelle Laurent Babou sinon c'était tu votes ou fouet ou bien ou fouet c'est pas de ça on parle donc propriétaire des vraies élections en Côte d'Ivoire on peut pas faire l'élection et puis lui n'est pas là ça c'est impossible voilà donc le nom du Préant Babou sera sur la liste électorale ce n'est même pas un débat c'est une certitude certifiée c'est une marque déposée c'est une vérité vraie c'est une vérité crue le nom du Préant Babou sera sur la liste électorale c'est non négociable et puis il n'y a pas de plan B chez nous le plan A c'est Babou Laurent le plan B c'est Babou le plan Z c'est Babou voilà c'est Babou on connait voilà c'est Babou nous on connait Victoire Sagou on est ensemble je ne suis pas au courant maman Céleste qui pré la plus belle la propriétaire des femmes du PPACI c'est la plus belle le plan Z c'est Babou c'est la partie qui va nous tuer c'est la partie qui va nous enceinter la même premier plan Babou deuxième plan Babou troisième plan Babou plan derrière Babou plan en haut Babou plan même il n'y a pas plan Babou plan qui n'était pas plan Adama Babou c'est plan tous les plans là c'est Babou Laurent c'est ça qui est le vrai point le reste là nous on s'en fout de ça tous les plans là c'est Babou Laurent et élection de 2025 là c'est pas pour aller figurer on n'est pas plan pour aller participer à une élection nous sommes pas un parti politique on est là pour critiquer et puis les autres là ils sont là pour prendre le pouvoir et puis nous on est là on regarde ah non 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 Babou le rang candidat Babou le rang éligible Babou le rang président de la république de Côte d'Ivoire c'est ça là qui est le vrai point on va pour gagner et le slogan qu'ils veulent pas là on gagne ou on gagne c'est ça qui est le vrai point parce que en réalité mais ils sont minoritaires le RDR ça parle ça parle ces analphabètes là ça parle par rapport à quoi c'est par rapport aux armes c'est tout par rapport aux armes tous ces bougnoules c'est pas congola ces voleurs ces assassins ces criminels ça piaille par rapport à quoi c'est par rapport aux armes sinon élection clair clair ou le lendemain chacun va qu'à ses occupations mais on va les battre à plate couture et on a déjà fait ça le président Babou a gagné le RDR ce parti minoritaire ces xénophobes là ces tribalistes là le président Babou a gagné le PDCI c'est une vérité et personne n'a eu à discuter au premier tour en 2010 au deuxième tour Laurent Babou a gagné les élections Robert Bougie vient de confirmer ça nous on savait ça ils n'ont qu'à porter plainte comme Bougie ils n'ont pas qu'à ils n'ont pas qu'à et on est conscient et on est serein parce qu'on connait notre force et notre force là c'est nos militants c'est le terrain et le terrain le père Babou a fait le terrain il a fait le barat il connait la côte d'Ivoire il connait les Ivoiriens et les Ivoiriens connaissent Laurent Babou voilà le vrai point vous nous parlez de quoi ? vous nous parlez de quoi ? Laurent Babou fils du peuple il connait les Ivoiriens il connait leur aspiration il n'a pas bien de parler c'est ça Laurent Babou salut mon ami Toali on est ensemble à tous s'engager merci pour ton combat voilà le vrai point on parle de ça on parle de ça c'est pour ça qu'ils ont peur c'est la peur mais nous on ne peut pas gérer votre peur on ne peut pas gérer votre peur votre peur c'est votre peur vous êtes des criminels mais vous allez aller en prison Draman Watra va faire la prison son clan là son troupeau là ils vont faire la prison voilà ce qu'on vous dit et nous sommes engagés nous sommes déterminés et il n'y a rien qui nous fait peur rien du tout on n'a pas à avoir peur de ces faussaires ces tricheurs là on n'a pas à avoir peur d'eux voilà ce qu'on dit et Draman Picasse l'a dit on a dit à leurs parrains à leurs mandats là à la communauté internationale vous avez intérêt à venir prendre votre coulée vous voyez cette voici là et vous à vous mélanger on va se mélanger on va se mélanger et on est prêt oui voilà dans les amis c'était ma petite vidéo je salue encore ma responsable qui est là ici c'est le signe qui prêt femme engagée femme battante voilà il n'y a pas de demi-mesure dans son affaire elle est vous non on est sur le terrain sur le terrain payé salut Pascal Obo bless Pascal Obo voilà il connaît c'est le terrain non c'est le terrain c'est le terrain il faut occuper le terrain oh le terrain là le terrain là c'est pour nous elle sait parler parler aux Ivoiriens là elle sait parler parler aux Ivoiriens on a besoin de faire fort on se comprend non on est chez nous encore d'Ivoire non parler parler aux Ivoiriens on a besoin de faire quoi elle sait qu'on a dit on va parler aux Gossi on dit on va parler aux Ivoiriens on fait parler aux Ivoiriens parce que nous sommes des Ivoiriens on a un patois on a nos patois dans nos villages on se connaît non on ne peut pas se mélanger elle sait l'eau avec huile là ça se mélange même tu prends de l'eau tu mets dans un vase tu mets huile tu mélanges tu mélanges tu mélanges tu mélanges tu mélanges l'huile là remonte toujours ça ne se mélange pas ça ne peut pas se mélanger il faut pas se mentir ici il faut pas se mentir ici il faut pas se mentir ici il y a eu 2000 vécu on s'est laissé ils sont au courant nous on est au courant 2000 vécu président Gbagbo président de la république de Côte d'Ivoire c'est ça là qui est le vrai point c'est ça qui est noiré c'est ça qui est la vérité et c'est de ça qu'il s'agit voilà et le président Gbagbo peut compter sur les Ivoiriens le président Gbagbo peut compter sur les femmes de Côte d'Ivoire le président Gbagbo peut compter sur les jeunes de Côte d'Ivoire le président Gbagbo peut compter sur la jeunesse c'est de ça qu'il s'agit c'est de ça qu'il s'agit voilà c'est ça qui est le vrai point On a eux, ils savent, ils nous connaissent, ils connaissent notre mobilisation, notre détermination, ils connaissent notre puissance. Le Président Babo les réaillerie, il les réaillerie, il dit, hé Ouattara, Ouattara, Dramino, Dramino, toi, tu ne connais pas Babo Laurent, mais tu vas le connaître. Voilà, tu as toujours jalousé le Président Babo, tu as voulu l'assassiner, le tuer, le 18 février 1992, il faut voir Dramon dans un état, Dramon dit Trump, Dramon Trump, parce qu'il veut se faire, dit Babo, mais tu ne peux pas, tu ne peux pas te faire, dit Babo, Babo est un esprit, Babo là, c'est un esprit, Babo habite en nous. Dans les Ivoiriens, Babo est un esprit, tu ne peux rien créer, Dramon, Dramon, tu ne peux rien créer, parce que le combat du Branc, Babo, mais toi, Dramon, ça te dépasse, parce que c'est qui, il fait ça pour toi, mais tu n'es pas au courant, mais nous, on te mette au courant, c'est ça qui est le vrai point. Non, les amis, c'était moi, Aïe Patagé, Aïe Patagé, Aïe Patagé, Aïe Patagé. Je salue Babo Kone, le mobilisateur Babo Kone, la big, la star, la star, la big star Babo Kone, Suleyman Babo Kone, c'est mon gars, non? Si mon gars est bien, il est si bien, non? Je salue Aïe Patagé. Eh, c'est Aïe Patagé, c'est, 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 c'est la, Aïe Patagé, c'est la, gros star. Non, Aïe Patagé, c'est star, moi, hein? Eh, il ne faut pas, j'ai un problème aussi, hein? Oui, mais, attends, caution de Draman là, mais Draman n'a jamais eu caution. Draman là, comment on l'appelle là, même? Les gars qui cassent les maisons pour rentrer dedans, là, comment on l'appelle, même? Draman, il était dans le monde des chiens, il ne paye pas. Draman n'a jamais eu caution. Mais malgré ça, malgré ça, là, là, il boit sous dans ça, là. Draman, c'est un squatteur, voilà le mot qui est, Draman aime tous ceux qui esquattent. Il ne paye pas. Il aime où il y a le désordre. Draman n'aime pas l'ordre. Il aime tous ceux qui esquattent, parce qu'il a un problème avec ses origines. Draman, il n'aime pas la loi. C'est squatteur. Squatteur parle de quel loyer? Squatteur connaît quel loyer? Squatteur connaît quel caution? Aller casser le maison des gens. Et faire croire que c'est... Non! La Côte d'Ivoire, là, est une terre hospitalière. La Côte d'Ivoire est une terre d'accueil. Mais il y a les Ivoiriens, il y a les vrais Ivoiriens. On aime les étrangers. On est avec eux, mais à la fin, là, on n'a qu'à se dire la vérité. On se prévient, non? Mais on sait qui est qui. Mais on se connaît, non? Chacun son village, non? Il ne faut pas se mentir. Draman est un squatteur. C'est fini, Bori, Banna. Draman, il faut partir. Il faut partir. M'entend que tu es, là. Tu dis, tu as formé les jeunes, tu as formé des gens, il faut mettre les gens, là, en quitter, c'est en guetant. Toi, il faut aller en prison. Voilà ce qu'on te dit. Voilà. On est ensemble. Les amis, on est ensemble. C'était moi. Je suis Angé, Gisèle Oule, ça, c'est ma camarade. On est ensemble. Yahweh, soyez salués. Voilà. Badi, Jano, on est ensemble. Et puis, je salue encore ma responsable, elle est là. Qui ne va pas faire à la coup de sa responsable. Elles ont fait où Dieu dort. Dieu ne dort pas. Dieu rêve. Dieu veille. Dieu est là. Ma responsable, elle s'appelle Célestine Kipré. Femme battante. Yéry, il n'y a pas quelque chose qui lui fait peur. Ça aussi, ça, c'est le vrai point. Elle a pris le combat, là, et puis elle a chargé ça. Et puis elle a fait ça. Elle a personnalisé le combat, là. Quand tu vois, elle a pris les femmes, là, d'Europe, du monde. Et puis c'est elle qui les gère. Elle a pris pour charger. Et puis elle le fait bien. Et puis on est fié d'elle. Voilà. Donc, c'est la zine, toi aussi, à la coup de ça, là. À la coup de ça, c'est un mouillage de gorge propre. Qui est fou? Qui est fou? Qui est fou? Qui est fou? Qui est fou vers la folie, là? Voilà. Arrière de moi, Satan, opposition muette. Est-ce qu'il y a opposition en Côte d'Ivoire? Le seul opposant s'appelle Laurent Gbagbo. Mais Laurent Gbagbo n'est pas opposant. Laurent Gbagbo est le président démocratiquement élu, est le président, est le choix des Ivoiriens. Est le président élu des Ivoiriens. Ces noms, ils ont fait, et puis ils l'ont mis à la touche. Mais il est dans nos cœurs. C'est lui qui est notre président. C'est lui qui nous commande. C'est lui on regarde. C'est pas Draman. Voilà la vérité. Draman sera jamais notre président. Jamais, même en rêve. C'est ça qui est le vrai point. Et c'est ce que pensent les Ivoiriens. Et ce que pensent les Ivoiriens, les Africains là. Nous on doit le dire. Parce que nous on est la voix des sans voix. On est la voix des jeunes là qui ne peut pas parler là. C'est qui est dans notre cœur là. C'est ce que nous on sent. Et puis on dit ça. Oh ouais. Voilà. Draman n'est pas notre président. Ce sera jamais notre président. même en rêve. Même dans ses pensées sordides, diaboliques. Il n'est pas notre président. Jamais. Le président des vrais Ivoiriens. Le président des Ivoiriens qui soit à une élection démocratique, transparente. En Côte d'Ivoire en 2010. Notre président s'appelle Laurent Gbagbo. C'est lui qui a gagné. Il était investi par le conseil constitutionnel. Voix la vérité. Voilà. C'est ça que nous avions. Partez la vidéo là. Je salue. Je salue Lidi Bailly. C'est qui ? C'est la blonde. Attention. Elle est blonde. Partez la vidéo là. Partez la vidéo là. Partez la vidéo là. Tous les soirs jusqu'en en octobre 2005. Ici là est vous. C'est ça qui a décidé. C'est ça qui a décidé non ? Ici là tous les soirs. Et c'est Gbagbo Laurent. Faut que ce monsieur là il soit réhabilité. Mais il soit réhabilité là. C'est pas magie magie. C'est nous. C'est vous Ivoirien. Vous Africains et prix de paix de justice. Vous Ivoirien. C'est nous qui devons réhabiliter le président Gbagbo. C'est pas dormant. C'est pas restant dans les maisons. C'est pas restant dans nos salons. Non. Il faut se battre. Et le plus le plus grand même le plus gros même a été déjà fait. Voilà. Et qui reste là ? C'est rien ces Kakaba. En gérer ça propre. En laissant dans le jeu de Draman. Voilà le vrai point. Voilà. Et je serai salué. T'as Laurent Jorobi. T'as les gourous là vont venir maintenant. Mais c'est piqué. Si c'était qu'un voyou. Draman est un menteur. C'est un imposteur. C'est une fabrique. Draman c'est de l'illusion. Draman ils ont fabriqué Draman. Draman n'est rien. Économiste bon économiste bon neul. Les Ivoiriens sont dans la souffrance. Nos parents sont dans la souffrance. Les gens se suicident en Côte d'Ivoire comme c'est pas possible. La pauvreté la vie est chère en Côte d'Ivoire. Voilà le vrai point. Draman il a fait quoi ? Draman il a fait quoi ? Ils ont cru que dans leur plan diabolique sataniste ils allaient écarter le plan de Laurent Babo. Ils vont faire des ponts à déballes là et puis nous là on va oublier Babo. Mais on ne peut pas. Parce que Babo a gagné les élections. Mais Babo connaît les Ivoiriens. Babo connaît les Ivoiriens. Babo connaît la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens connaissent Babo. Voilà la vérité. Le monsieur n'a pas eu de problème. Il met ses frères il met la Côte d'Ivoire là c'est un crime. Il met son pays là c'est un crime. Donc jamais jamais de la vie jamais au grand jamais on ne peut jamais aimer Draman jusqu'à le monde va finir. Lui il est au courant avec sa femme algérienne c'est son troupeau là ils sont au courant de ça. Et on leur dit ça Fandakbe bande de zozos et de voyous. Voilà ce qu'on dit. Je salue ma vieille mère Marie-Odette Lourouignon Voilà Je salue ma vieille mère Marie-Odette Lourouignon Voilà il faut saluer. On est vers la fin on est vers la fin voilà je salue je salue la femme du président Laurent Babo ça j'allais oublier c'est pas bon c'est pas bon mes gars là ils ont pris de l'avance tiens ma responsable elle est là elle a déjà fait discours devant le président Babo donc elle me met à l'avance comme ça donc il faut que moi je salue un peu un peu pour rattraper mon retard donc je salue la femme du président je salue la femme de notre papa la sublissime la belle Nadibamba l'intellectuel Nadibamba elle est sage elle s'aimait pas c'est vrai que non quand tu connais ta place dans la ville c'est bon quand tu connais ta place c'est bon c'est ça qui est le vrai point voilà donc je salue la secrétaire la secrétaire de tous les jours elle s'appelle Virginico elle fait un travail impeccable c'est moi qui la salue ça vous plaît pas moi elle fait quoi ça je salue mon ami Alson Cross il y a des gens les jaloux ici là que oui c'est Yalson Sosos Yalson Sosos les gars ça va pas prononcer le nom de mon ami Yalson Cross je salue Chris Dassault et je salue la belle Céline Bolli voilà je salue mon ami Toali et puis l'artiste Balou Sombré voilà pour ce combat là les artistes nous ont accompagné les artistes nous accompagnent ils ont laissé le 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 ils ont pris mais le talent d'artiste là pour accompagner ce combat là ils ont pris le talent voilà mais avant d'être artistes c'est des j'y vois rien c'est des citoyens et eux là ils ont fait parler leur conviction c'est aussi ça qui est le vrai point et certains pensent qu'ils sont en retard nous vous allez vous vous êtes tellement à rattraper les choses c'est pour bientôt inspiration qui va sortir dans vous là vous n'allez pas savoir où c'est quitté c'est aussi ça qui est le vrai point voilà donc vous avez fait un vrai combat c'est pour ça à chaque fois qu'on fait des vidéos à chaque fois qu'on fait des vidéos on est obligé de vous saluer c'est aussi ça qui est le vrai point voilà donc je salue mon ami Toali je salue mon ami la tisse balous sombré le rassignol balous sombré voilà c'est ça là qui est le vrai point voilà c'est Mathieu ici là ça ne change pas c'est la même gamme la même envie le même temps la la sagacité de ça la sagacité de ça la sagacité de ça c'est que on serait encore plus performant oui oui parce qu'on a la fin du combat là là où on va faire notre deuil là là où on va faire notre deuil parce qu'on a besoin de ça pour faire le deuil parce que nos parents sont morts à cause de ces voyous là nos parents sont morts parce que la France politique a mis les armes dans la main de ces voyous là pour tuer nos parents et voilà et les Ivoiriens en souffrent et c'est ça qui est le vrai point donc on a la fin on est à la fin et c'est pas maintenant où on a la fin là que vous devez vous éloigner de ce combat là au contraire vos Kéiwa là parce que Ivoiriens connaît Kéiwa vos Kéiwa là c'est maintenant il faut attacher ça c'est maintenant là il faut attacher ça Kéiwa moi aussi connais pas Kéiwa et c'est moi aussi connais Kéiwa là on a nos patrons c'est là là où ça est arrivé là et puis on s'est laissé ben ce combat là c'est pas vous c'est des gens qui habitent en vous qui ont des esprits qui sont en vous qui parlent c'est moi là c'est l'Ivoirien qui croient en vous ben c'est un combat de dignité c'est pour que vive l'Ivoirien sur son sol c'est de ça qu'il s'agit et voilà et c'est important et quand tu es dans la vérité tu n'as pas peur pourquoi tu dois avoir peur parce que la vérité c'est Dieu et Dieu l'est dans le temps le Moshi Draman Ouattara il est lâché de partout ben c'est un voyou c'est un imposteur et ça ne peut pas durer dans le temps c'est pour un moment après là on le jette comme il vient ses pieds parce qu'il n'a rien c'est une merde Draman Ouattara parce qu'il n'a pas de racines c'est le petit Macron là mais Macron Macron est dans le temps Macron il est vomi dans son pays Macron ce n'est pas lui qui gouverne la France aujourd'hui c'est ça le vrai point donc Macron qui a un balotage défavorable Macron qui est compté dans le temps il est patron de quelqu'un mais c'est que ce quelqu'un il n'a dit rien voilà la vérité donc Wattara n'a si si rien ben lui-même son boss même en difficulté et la difficulté du boss c'est parce qu'il sont dans le fond c'est ça la vérité et voilà et ça là nous on vous a dit ce combat là il y a Dieu dedans Dieu c'est le temps c'est qui est caché avec le temps là on va voir clair dedans c'est nous on a dit à Bougi de parler c'est Bougi là c'est nos camarades c'est nos camarades mais il dit Draman n'a pas gagné il a dit ça on dit en bon il n'a pas gagné il dit oui il n'a pas gagné et tout le monde le sait mais si Draman n'a pas gagné dans ce récit ce récit là ce qu'on nous a servi là ce mensonge grotesque vous avez tué nos parents pour rire et nous on doit se t'aider on doit vous regarder parce que parmi nous ces t'aider sont des lâches mais tout le monde n'est pas blégoudé tout le monde n'est pas blégoudé lui c'est un perdu c'est un vendu c'est un vaurien Charles blégoudé c'est une merde c'est une tromperie et il a l'image de son oncle Draman Ouattara mais c'est des gens d'argent c'est un mercénaire voilà c'est qui est Charles blégoudé voilà il a trompé les gens mais tu peux tromper une partie du peuple un temps soit peu mais tu ne peux pas tromper tout le peuple tout le temps c'est pas possible c'est pareil pour Draman ouais Draman il a battu il a fait famille il est ici il est là mais les Ivoiriens souffrent les Ivoiriens souffrent tout est cher voilà la vérité l'homme qui a relevé l'économie du Japon la Côte d'Ivoire tu n'arrives même pas à créer quelque chose tu es menteur voilà la vérité tu es menteur Draman Draman dégage Draman dégage voilà ce qu'on te dit Draman dégage laisse les Ivoiriens en paix et puis tu es vieux tu es koyo koyo tu es fatigué tu es fatigué Draman toi tu n'as jamais fait une seconde de garde à vue tu ne connais pas prison les Ivoiriens parlent oh toi en prison toi en exil toi c'est ici toujours en train de menacer toi tu ne connais pas ça non toi mais tu devais être j'ai dit à quel est à quel est tu es là tu marches en point virgule et ton ventre je ne sais pas Draman dégage les Ivoiriens te hais te vomissent ceux-là qui sont pour toi là c'est les boyrogens c'est les Ivoiriens nouveaux les gens de la CDAO sinon les Ivoiriens c'est les corrompus comme les Charles Bleu Goudé c'est eux qui sont derrière toi à cause de l'agent sale l'agent criminel des Ivoiriens c'est à cause de ça voilà sinon un Ivoirien qui se respecte il n'en a rien à foutre de toi Draman toi et ton régime toi et les 6e Bakongo et les Adama Bitongo et les Kandia Kamara cette merde là on s'en fout de vous on pisse sur vous voilà ce qu'on vous dit je salue Saintia La Gloire je salue Anguilla Bagrou je salue mon frère Akafou Pascal Indré Félix Bazou on est ensemble c'est à moi le combat continue que Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo que Dieu bénisse le PPACI pour que vive la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire que nous aimons la vraie Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire appartenant aux vrais Ivoiriens c'est de ça qu'il s'agit voilà la secrétaire on est ensemble merci pour tout le docteur Marcel Kragbe je salue je salue encore le docteur Jeanne Agnès Dénian voilà ça fait des doctorats celui qui n'a pas de doctorat je ne peux pas le saluer voilà je n'ai pas de ma faute on vous dit d'aller à l'école d'autres vont vers l'école d'autres vont à côté de l'école on va aller les candidats camarades pour écrire je ne sais pas les français tendu tendu c'était quoi le français de Kadiakamara école de son établissement Kadiakamara ministre de l'éducation pendant 10 ans en Côte d'Ivoire ouais des nulats des nulats des nulats des criminels des gens sans valeur ben on va arriver à ça et c'était Mathieu on est ensemble ciao ciao